bonjour tout le monde si je vous demandais par rapport à votre gestion émotionnelle est ce que vous avez l'impression que vous avez une bonne gestion émotionnelle ou ça laisse plutôt désirer ce que ça veut dire c'est quand vous êtes face à des choses qui sont dérangeantes qui vous amènent des émotions intenses est ce que vous êtes porté à vraiment les traiter ou si vous êtes plutôt porté à envoyer ça par en arrière dans le fameux tiroir en arrière ou mettre ça sur une tablette comme on dit souvent donc imaginez par exemple que je sais pas moi vous êtes dans l'attente d'un diagnostic grave on vous avez peur mettons d'avoir un cancer ou pire encore qu'on vous annonce encore un cancer ça fait élevé des grandes émotions ou que ça soit un proche de vous beaucoup d'émotions qui viennent qui prennent place des émotions négatives vous allez les traiter sur place ou pour être capable de fonctionner dans votre quotidien vous allez mettre ça sur une tablette imaginez par exemple que je sais pas moi votre conjoint votre conjointe vous portent plus vraiment d'intérêt pour vous même pire encore qu'ils vous annoncent que il ya le goût de vous quitter toutes les émotions qui vont monter vous allez du genre à les traiter vous allez du genre à les mettre sur une tablette donc il y a plein d'émotions comme ça ça peut être par rapport à une perte d'emploi ça peut être par rapport à je sais pas moi un enfant qui se fait taxer avec la voiture qui brise qui fait que vous arrivez en temps à un rendez-vous important puis en plus ça fait exploser votre budget puis ça gruge toutes vos économies pour les vacances vous allez les traiter vous allez mettre sur une tablette vous apprenez que vous avez plus de gardiennes pour votre enfant ou qu'il ya une tempête de neige donc journée congé d'école pour les enfants mais vous n'avez pas de plan b pour les garder le votre animal de compagnie s'est fait frapper un ami ou un membre de votre famille est décédé toutes ces toutes ces situations là de la vie qui en réalité sont pas si rares que ça qu'est ce que vous faites avec vous les gérez vraiment ou vous les mettez sur une tablette pour être capable capable de continuer de fonctionner donc habituellement les gens mettent ça sur une tablette parce qu'on n'a pas vraiment appris à gérer nos émotions donc pour vous donner un représenté c'est comme si dans la maison vous aviez pas le temps de faire le ménage puis qu'au lieu de faire le ménage mais vous tasseriez vous cacheriez les saletés donc imaginez que vous n'avez pas le temps de faire votre vaisselle votre vaisselle mais au lieu de la laisser sur le comptoir bien vous la mettez dans des armoires dans la vaisselle dans le fourneau vous la cachez quand vous rentrez dans la maison c'est pas vraiment apparent mais c'est désagréable quand c'est le temps de fonctionner dans la maison imaginez que vous passiez le ballet par exemple puis que vous mettiez la poussière en dessous du tapis c'est pas vraiment apparent mais à un moment donné ça va finir par être désagréable pareil imaginez que votre linge salle vous prenez pas le temps de laver vous l'accumuler tout le temps dans une pièce fermée peut-être la chambre à lavage mais à un moment donné l'odeur va finir par prendre là dedans quand vous allez rentrer vous allez être pris je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais dans quand au quotidien petit à petit vous mettez les choses vous les cachez ça paraît plus ou moins mais un jour ça finit par s'accumuler ça fait que à un moment donné la maison est plus vraiment fonctionnelle puis c'est ça qui se produit souvent chez les humains c'est à dire que quand on est face à une situation qui est vraiment difficile au lieu de gérer l'émotion on la met sur une tablette ça paraît pas mais ça s'accumule à un moment donné on n'est plus capable de fonctionner spontanément comme on fonctionnait donc tout d'un coup on perd notre joie de vivre on perd du sourire on perd de la facilité à se lever le matin on perd l'entrain à aller travailler on perd la spontanéité qu'on avait pour faire une nouvelle activité ou passer du temps avec les enfants ou un moment agréable avec les conjoints les conjointes le ça finit par prendre le dessus sur nous puis malheureusement ben les gens finissent par vieillir parce que les gens qu'on voit vieillir c'est souvent ça qui se produit ce que des gens qui à l'intérieur d'eux sont vraiment bien ok ils finissent par vieillir pareil la peau change un peu mais à l'intérieur d'eux on voit comment ce qu'ils sont demeurent et jeunes donc cette gestion émotionnelle là malheureusement il n'y a pas grand endroit qu'on nous enseigne ça donc une vraie gestion émotionnelle c'est à dire apprendre à réaliser c'est comment on qu'on vit une émotion à quel moment que c'est sécuritaire que c'est respectueux de la vie le d'en trouver les sources d'arriver à appliquer des solutions sur ce qu'on n'avait pas nécessairement la capacité d'appliquer des solutions c'est probablement pas vos parents qui vous enseignez ça je serais étonné aussi que ça soit vos amis ou que ça soit à l'école que vous ayez appris ça on n'a pas vraiment d'endroit qu'on nous enseigne ça pourtant c'est une chose qui est capitale si on veut rester dans nos pleines capacités si on va avoir une confiance en nous si on va avoir confiance en la vie si on va avoir de la passion à l'intérieur de nous si on veut être souriant plein de joie si on veut être calme en paix donc si jamais ça vous intéresse d'être guidé d'être soutenu pour faire ce qu'on appelle nous un ménage émotionnel je vous invite à un atelier qui s'appelle oser vos émotions donc c'est une un atelier de trois jours du vendredi au dimanche où ce que vous êtes accompagné du début à la fin c'est à dire c'est une formule tout incluse vous n'avez rien à vous occuper autre que de participer on s'occupe de tout le reste c'est un peu comme si vous aviez un énorme ménage à faire dans votre maison mais au lieu de le faire seul ce qui était à peu près pas tentant imaginez que plein d'amis qui débarquent quelqu'un qui met de la musique quelqu'un qui s'occupe de la nourriture qu'on met de l'entrain là dedans donc finalement ce grand ménage là qui était vraiment pas tentant tout d'un coup devient agréable c'est ça la formule oser vos émotions c'est que vous êtes guidés pas à pas mais dans un environnement ce que ça devient agréable de faire un ménage qui seul est à peu près impossible à faire donc si jamais ça vous tente de faire ce ménage là émotionnel à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre propriété pour récupérer tout ce que vous pouvez en termes positifs bien je vous y attends osez vos émotions toutes les informations sont annexées à la vidéo puis si jamais vous voulez en avoir plus bien tout simplement nous appeler ça va nous faire extrêmement plaisir de vous informer alors j'espère sincèrement vous voir pour qu'on puisse faire ce grand ménage ensemble bonne fin de journée